Envie d'idées cadeaux originales de production faite main 100% faite main même je dirais et bien tout de suite vous allez pouvoir admirer le savoir-faire de nombreux exposants artisans créateurs artistes producteurs ça se passe à Saint-Mexan c'est le marché artisanal suivez-moi alors je suis avec Martine Pitard ça va bien Martine qui organisatrice de ce bel événement marché artisanal oui oui ça va très bien on a le beau soleil donc c'est parfait combien y a-t-il d'exposants aujourd'hui Martine alors on en a 17 18 je sais pas exactement 17 18 il doit y avoir voilà dedans dehors donc on ira voir dehors tout à l'heure on a deux ans deux endroits pour mettre les artisans dehors et à l'intérieur l'idée c'était de au cas où il pleuve ou pas du tout c'est juste on sait toujours comme ça on fait toujours comme ça non non tout le monde se met dans la salle parce que moi qui faisais des exploits avant j'aime pas être dehors parce que selon ce que l'on fait on peut pas être dehors donc non à l'intérieur et ça fait combien de temps qu'il existe ce marché alors on a commencé en 2017 mais comme on a eu le covid c'est la cinquième édition la cinquième édition alors derrière nous il ya un petit stand je crois savoir que ces oeuvres sont les vôtres ah oui alors ça c'est génération mouvement et moi même donc on fait des décorations de noël à base de on récupère les rouleaux de papier wc mais non et on fait des décorations fait des étoiles ont fait des petits anges ont fait des couronnes voilà on fait plein de choses et moi je fais de la peinture et je peins sans pinceau uniquement avec des petites billes ses cheveux ballon petite cuillère enfin rien avec un pinceau vous êtes sacrément doué vous peindre sans pinceau j'avais jamais entendu ça si on remarque avec les doigts on peut faire des choses mais mais les décos sont super c'est génial on est écolo parce qu'on recycle et en plus on fait des trucs qui sont vraiment très jolis pour pour les fêtes de fin d'année oui oui tout à fait nous on récupère tout et on fabrique avec ce qu'on récupère c'est formidable papier des papiers de toilettes on est on est pas mal alors on fait un petit tour parce que comme vous le disiez il ya de nombreux exposants donc on va qu'est ce qu'on va trouver tiens dites nous un peu faites nous un peu l'avant avec écoutez on a un sculpteur là on a une couturière là que du fait main on est bien d'accord 100% fait main c'est 100% fait main c'est pas acheté en chine et revendu non 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 100% fait main que des belles choses que des belles choses là également on a tout fait en bois c'est donc on est on repart dans des décorations noël elle est très très affairée la dame j'allais lui parler en lui demandant mais elle fait vraiment des superbes décos c'est son mari qui là fait de la photographie animalière de très très beau tableau qui s'appelle photographes joël jeffray alors je vais aller je vais aller voir la dame je lui demandais un petit peu bonjour bonjour c'est quoi votre petit nom claudine il paraît que vous êtes venu en force avec votre mari vous alors le mari fait des photos puis la dame fait des décos alors il ya du hibou j'ai vu assez chouette chouette s'inspirer du travail de monsieur ou pas du tout un petit peu au départ oui parce que les premières photos qu'il a fait c'était des chouettes il m'avait demandé de décorer un petit peu son stand ce que j'ai fait une première fois finalement je me suis prise au jeu et j'ai fait plein de choses avec nature des choses de récupération les plumes de mes poules les physalises de la maison enfin voilà c'est super parce qu'en plus avec une matière organique le bois en l'occurrence donc on est dans quelque chose de très écologique et vous étiez décoratrice intérieure à la base vous du tout non non du tout j'étais appris comment alors à la retraite une première fois pour décorer une fois pour décorer le stand puis après je me suis dit ben finalement c'est sympa les gens aiment bien donc je continue vous n'êtes pas retraité vous êtes trop jeune et vous me faites marcher je suis retraité vous étiez au ptt ou quoi non fonction publique oui bah voilà ce kiff kiff non je rigole je vous taquine je vous taquine en tout cas c'est très joli c'est charmant ça donne des idées cadeaux pour noël dit donc c'est tout le monde dit alors on est sur quoi comme ordre de prix on est à 1,50 les petites figurines pour les sapins de noël 5 euros les petites chouettes les petits bougeoirs à 2 euros enfin des prix sympa je pense franchement c'est attractif puis bon avec le mari on prend une photo et puis on est bon quoi merci je continue mon petit tour et là on a l'écrivain Didier Marteau qui est là on a Didier Marteau qui est un écrivain local qui est installé aussi on est dans du 100% local ah on est 100% local oui on est à fond on est à fond et donc il vient dédicacer ses livres aujourd'hui oui tout à fait oui 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 il est là c'est très très diversifié ce marché je vois qu'il y en a qui joue sur leur portail mais je vais aller voir la dame là-bas tiens elle elle mange elle mange c'est très joli ça c'est des bijoux c'est tout fait en verre tout ça est fabriqué en verre donc c'est la dame qui fait tout elle-même voilà vous voyez les porte bouteilles avec des bouteilles fondues c'est très joli ah c'est superbe c'est un très très beau travail tiens d'ailleurs juste un petit mot comment vous appelez vous bonjour je m'appelle Anna Anna mais je mors pas Anna le micro non plus vous avez un petit accent charmant vous venez d'où vous êtes timide je viens du ment en fait du ment mais c'est très beau ce que vous faites vous avez pas envie d'en parler vous moi aussi si je peux parler alors par exemple une bouteille comme ça fondue ça prend combien de temps à faire bah ça prend déjà je mets dans le four et dans le four donc il faut attendre 12 heures à peu près c'est très très joli et alors on est sur quoi comme ordre de prix parce que ça c'est pareil pour mettre des fruits ou des oui on peut utiliser comme pour pour mettre des appels des apéros etc comme porte cuillère et puis voilà non mais c'est très joli de ne soyez vous êtes timide je ne mors pas je vous assure je vais aller voir votre copine d'à côté bonjour bonjour c'est quoi votre petit nom à vous Mélanie ça va bien Mélanie elle a la pêche elle a la patate toujours moi et Mélanie on crée des bijoux donc oui aussi moi je crée des bijoux mais pas en verre en l'occurrence non moi c'est mon père le 1 perle d'accord et ça depuis longtemps trois ans même quatre ans maintenant et ça vous a pris comment cette histoire en fait j'ai commencé pour moi et mes copines elles voulaient des boucles d'oreilles et puis en fil en aiguille bah voilà j'en ai fait pour les copines et puis voilà et maintenant on en fait son métier on a un petit on a un petit nom un petit truc on peut vous retrouver Mélanie création ouais sur facebook génial bah merci beaucoup c'est bien pour nos téléspectatrices je pense que voilà ça donne aussi des idées cadeaux pour noël toujours pour offrir aux copines les bracelets allez on continue notre petit tour Martine alors là on a une autre couturière qui vient d'un village d'à côté aussi tout fait main puis alors elle est inspirée de l'Afrique j'ai l'impression parce qu'elle a pris c'est très joli moi j'adore les tissus africains donc je trouve que c'est très joli vous m'aimez bien alors ah oui moi j'aime moi merci Martinette moi aussi je vous aime bien et puis à côté on a des ah ça c'est des jolies petites cartes de le cartonnage ça s'appelle comme voilà voilà le killing et elle peint beaucoup c'est a fait des superbes tableaux c'est magnifique ces cartes parce que si on veut envoyer ses voeux là on a de quoi faire c'est quand même aller voir madame c'est quoi votre petit nom sonia donc ça s'appelle du killing sonia c'est du killing oui mais encore c'est tout c'est du killing c'est des petits bouts de papier que l'on roule selon et qu'on façonne selon le dessin qu'on veut c'est vous qui avez fait toutes ces cartes bien sûr ça prend combien de temps à peu près pour faire une carte de cet ordre dans la journée on en fait une quand même mais on fait pas ça à tenir parce que moi je fais partie de famille rurale comme tous et on fait ça à notre loisir en tout cas c'est très joli c'est très méticuleux la peinture c'est pareil c'est à famille rurale tout ça en tout cas bravo pour votre travail c'est très méticule et c'est très joli puis vraiment pour le coup voilà c'est ça comme ça je serais ravi oui c'est vrai bah oui on n'en voit pas beaucoup en tout cas bravo merci on va peut-être aller dehors du coin allez on va voir ce qui se passe dehors super alors dedans c'était sympathique on avait les artisans les artistes et puis là on a les producteurs on est une jeune femme de vente les gens courageux ils sont dehors il fait parfait donc là on a la cidrerie et ruchet sartois je vais aller voir un village à côté mais je vais aller la voir bonjour bonjour c'est quoi votre petit nom Audrey alors Audrey c'est vous qui produisez tout ça oui avec mon époux julien alors expliquez nous un petit peu comment ça se passe alors on fait tout du début à la fin déjà on a les vergers on a six hectares de vergers traditionnels en pommes à cidre et on a également 180 ruches en abeilles noires donc on a l'activité cidre et l'activité miel et on essaie de proposer une large gamme autour de ces deux bases là de la pomme et du miel vous devez pas chômer parce qu'entre les abeilles et le cidre bravo oui merci on a un peu de travail mais c'est aussi une passion donc donc c'est un plaisir au quotidien formidable et alors si on veut vous retrouver là on est évidemment à saint mexan mais sinon alors après on a une boutique directement chez nous on est à chéret voilà on a ouvert trois jours par semaine en vente directe quels sont les jours alors tous les mercredis et les samedis toute la journée et les vendredis après midi jusqu'à quelle heure donc c'est alors mercredi et samedi c'est 9h30 midi et demi 14h 19h et le vendredi c'est 14h 19h super donc on redit l'adresse les rieux à chéret super merci beaucoup on va faire un petit clin d'oeil on a l'atelier de ludo qui est là encore vous on est à la fête du potiron là on est au marché artisanal je suis partout c'est formidable bon on est content de vous revoir c'est magnifique vos créations vous reconnaissez un téléspectateur téléspectatrice c'est beau on travaille toujours le bois le métal toujours le bois le métal toujours de la récupération et puis de plus en plus de commandes dans le mobilier donc je suis très content ça démarre bien donc c'est plutôt pas mal maintenant on va faire trouver du temps pour faire tout ça on est ravis c'est génial bon martine c'est pas tout ça mais il ya aussi bon alors de l'autre côté on a quand même aussi d'autres producteurs oui alors donc on a les générations mouvements qui vendent et des fleurs des qu'ils habitent assez de la confiture on a un restaurateur qui vient faire aussi un plat emporté on a les produits meuleman ce qui sont de saint jean à côté et on a un boucher qui est d'un village d'à côté également qui fait du boudin et plein de choses voilà il est en pleine action et puis il ya du monde tout à fait il ya toujours beaucoup de monde là où on mange il ya toujours beaucoup de monde il fait tout lui-même oui oui tout est fabriqué vous voyez là il est en train de cuire le boudin au fur et à mesure donc c'est fait sur place formidable et donc du coup est ce qu'on a des petites choses à annoncer martine et ben écoutez non on fait notre marché tous les ans à peu près la même à la même date c'est toujours la première quinzaine de novembre c'est toujours à cette époque ci et après on a le marché de noël mais qui est fait avec le comité des fêtes qui est au mois de décembre vous êtes sympa vous annoncer pour les autres non non mais non il faut il faut une donc voilà mais il faut venir donc au marché artisanal de martinette parce que c'est super c'est ici c'est la cour du logis c'est ça oui non la cour du logis c'est là bas là c'est la salle des fêtes de saint mexon voilà alors ça le salle des fêtes de saint mexon on compte sur vous l'année prochaine vous venez nombreux vous venez acheter des bons produits vous avez vu au niveau artisanal il ya plein de choses sympathiques pour les fêtes pour la décoration et en plus on mange bien donc tout est tout est parfait merci martinette c'est moi qui vous remercie d'être venu c'est très gentil à vous vous savez quoi mais nous on s'en va maintenant on va à bon étable et ben bon courage à vous parce que vous avez de la route à faire merci martinette